Hello ici Ekyoze, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur un autre deck, là on est après le patch qu'il y a eu le 3 octobre, c'est à dire qu'il y a eu le nerf de Yogg-Saron, du roi totémique, de l'exécute qui est passé de 1 à 2 mana et d'autres cartes comme ça, et je pense que maintenant c'est propice au deck Zodiscard qui est devenu un deck qui n'était pas spécialement top tier mais qui était un très bon deck déjà, mais selon moi ici maintenant le Zodiscard est un deck qui est devenu très très bon par rapport au au nerf que se sont pris d'autres classes tels que Druid, tels que Shaman, et bon il y a eu un petit nerf aussi par rapport à ce deck là, c'est le sergent grossier qui est passé de 2-1 à 1-1, bon après ça change fondamentalement pas grand chose parce que avant ce qui changeait c'était juste que tu pouvais mettre T1 pour embêter l'adversaire pour pas qu'il puisse mettre de T2 qui ont 2 points de vie tels que des apprentis sorcières, des jongleurs de couteaux, des cartes à 2 points de vie tout simplement, vous n'êtes pas con. Et maintenant ça c'est plus possible de le mettre T1 d'entrée de jeu, parce que bon un body 1-1 maintenant ça fait juste plus rien, et on veut clairement maintenant bénéficier de son pouvoir, son effet. Donc on va jouer tout de suite, on va lancer je pense faire 3 games, ça va être très très rapide parce que ZO, ce qu'il faut savoir je pense que vous le savez déjà, c'est que ZO c'est une classe où les games sont très très rapides, tu sais direct si tu vas perdre ou tu vas gagner. C'est un deck full all-in, surtout qu'avant le ZO c'était un deck plus mid, moins cancer, mais ce ZO discarde là a l'effet, à l'avantage, je sais pas si c'est son nom à l'avantage, mais il est beaucoup plus agressif et plus all-in en fait. Parce qu'il peut très très bien sortir, comme il peut sortir de façon assez bof, parce que si par exemple on met Diableton Malkazar T1, on fait un feu de lame, ça fait 10 cards, le golem d'argent 3-3 qui vient sur le board, après le prochain tour t'as encore un feu de lame qui fait 10 cards sur le golem d'argent 3, le second que t'as en main, t'imagines déjà le board que t'as montré au T2 quoi, c'est un truc de ouf. Alors que sinon, ça se met pas spécialement bien, c'est un peu plus lent. Mais en ayant une sortie vraiment pornographique avec les bons discards et tout, il roule sur absolument tous les match-up, tous les decks, toutes les classes. Une sortie comme ça, tu peux pas en faire une autre qu'avec ce fameux ZO discarde, ça il faut bien le savoir. Ensuite, ZO c'est pas une classe de no brain comme certains le disent, il y a des classes selon moi qui sont beaucoup plus no brain que ce ZO. C'est, par exemple, Maja T-Slam selon moi c'est un deck beaucoup plus no brain parce que tu joues full sur la RNG, beaucoup plus que celui-ci. Avec les projectiles de la T-Slam qui se mettent n'importe où, souvent tu dégueules ta main, tu vomis tes spells et un petit tester burst le plus vite possible. Par exemple, si t'as, j'imagine, à T-Slam sur le board, souvent c'est le bon play de faire un éclair de G-Face des projectiles pour profiter justement des projectiles de la T-Slam qui vont avec. Voilà, moi, je suis pas là pour parler de Maja T-Slam, mais ce deck se joue quand même. Il y a le placement qui est important pour le loup, pour l'Argus, des choses comme ça quoi. Bon là, j'ai gardé ma main telle qu'elle, même si j'aurais clairement préféré un T1 tel que le Diablo T-Slam qui met une pression extrêmement monstrueuse. Mais je suis pas du genre à vouloir dire, mais quand j'ai une main qui est correcte, je vais pas me dire, allez, je peux avoir mieux que ça, j'ai pas envie de... Je suis pas trop gourmand dans ce point de vue-là. En tout cas, j'ai le dos de carte tirante. Je vais mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé. J'ai vu un topic sur le forum Airstone de jeuxvideo.com qui est très bien expliqué, qui dit comment l'obtenir. Il faut au préalable avoir une carte bleue qui passe, c'est-à-dire pas une maestro. Ce n'est pas accepté par Amazon et Paypal n'est pas accepté aussi. Et il faut aussi d'être dans un pays éligible. Donc, Croissance Sauvage T2, c'est un excellent druide, disons-le. Je pense qu'il a le talent, le scut, tout ce qu'il faut qu'il a avec. Ici, on va partir sur jongleur, marcheur. Et vous me direz peut-être pourquoi pas mettre la 2-4 plus tôt, parce que j'ai envie de profiter de son jongleur. Parce que s'il reste sur le board, je grappille des petits couteaux par-ci, par-là, et ça me permet d'avoir des trades, des couteaux avantageux, tout ça, tout ça. Donc, je préfère partir directement sur le jongleur et le mettre en place. Malheureusement, il n'aime pas trop ce jongleur, apparemment. Il n'est pas ses potes avec, je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, on voit qu'on a le pick-up qu'il a fait un balayage. Et c'est un play dégueulasse. Pour moi, ce has, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il n'a tout simplement pas de colère ou de racine. Parce que le play, endommager mes créatures à 2.10, ça n'a aucun intérêt. Donc là, il se défend comme il peut, clairement. La couleur, je n'ai pas vu, là. Mais en fait, il avait la couleur. C'est un peu bizarre, parce qu'il avait la couleur, mais il a préféré faire ce balayage. Je ne suis pas convaincu de son play, donc, moi. On va partir sur Marcheur du Vide et Chef de Gang, bien sûr. Et next tour, on partira probablement sur Doom Guard. Malheureusement, le Doom Guard qui fait défauser feu de l'âme, ça ne se fait pas très très bien. C'est ça, le problème, c'est que le deck peut être magique, comme il peut se mettre assez mal. Là, le feu de l'âme, il ne va vraiment pas avec le Doom Guard. Alors, si on aurait Doom Guard avec la 3-3 Golem d'Argentry, là, ça se mettrait extrêmement bien. Du coup, il y a des combinaisons qui se mettent mal et d'autres combinaisons qui se mettent extrêmement bien. Là, les trois cartes ne vont pas du tout ensemble. On n'a pas envie d'avoir ce genre de match. Malheureusement, on est obligé de continuer à lui mettre la pression, donc on va devoir lâcher un Doom Guard. Ça fait chier par le second, parce que Doom Guard, c'est la carte la plus laide que j'ai demandé. Et je me dirais que finalement, je ne pourrais plus l'avoir. Tant pis. Ici, on ne va pas s'amuser à faire triple trade sur une 8-8. C'est clairement, clairement de la merde. Même si on doit jouer au board control, tu fais des trades qui t'avantagent. Là, envoyer trois cartes pour tuer une putain de 8-8 de merde, ce n'est pas intéressant. Ça, il faut le savoir. Du coup, on va aller full face. Là, l'ancien de la guerre, c'est une carte extrêmement, extrêmement chiante pour un Zoo. Parce qu'il y a d'autres classes où ça les arrange. De voir un ancien de la guerre, tu calcules 7 de mana, alors que les maléfices, les chips pour 4, 3 mana, ou un exécute pour 1, enfin maintenant pour 2 mana. Donc, c'est clairement avantageux. Et derrière, tu peux construire du board. Là, dans ma situation, c'est un peu embêtant. Et Zoo, ce n'est vraiment pas facile de gérer cet ancien de la guerre. Il n'y a que l'alchimiste dément qui peut être avantageux dans ce genre de situation. Mais pour moi, l'alchimiste dément, c'est une carte trop situationnelle. Et je n'aimerais vraiment pas la mettre. J'ai vu qu'avant, certaines versions l'ont joué de temps en temps en un exemplaire. Mais moi, je ne suis franchement pas facile. Du coup, on part sur Argus et Feu de l'âme. Et on va grappiller 4 dégâts avec la 3-5 et la 1-2. On est obligé de la gérer directement, malheureusement. De toute façon, tout, tout tard, si on ne la gère pas maintenant, il faudra la gérer un jour. Ça, c'est excellent. Ça permet de combler la curve. Donc, on va face. Et franchement, quand même, là, il a 9 points de vie. J'ai un board assez monstrueux. Je suis à 29 HP. Je ne suis pas inquieté. Même, limite, si je ne le tue pas maintenant, je le tuerai sûrement tôt ou tard. À moins qu'il soit un deuxième ancien de la guerre ou quoi. Mais là, je suis vraiment conscient. En plus, bon, là, il fait un tour assez mou. On voit qu'il est un petit peu désespéré. Donc, ça devrait vraiment bien se passer pour moi. Je pense qu'on va partir sur une première victoire. En tout cas, oui, ce deck est très, très rapide. Les games sont extrêmement rapides. Et moi, ce que je vous conseille, c'est que des fois, vous voyez que si vous avez perdu, vous avez gagné. Et si vous avez perdu, je ne risque même pas à continuer. Là, le feu de glam, la puissance également, c'est juste extraordinaire. Du coup, on va le BM juste pour l'écurer un peu. Vu qu'on joue un deck cancer, moi, je tiens le rôle que Gul'dan a, que c'est un gros bâtard. On va être cancer, on va lui dire bienvenue aussi. Autant, il y a des decks respectables où je suis respectueux. Quand je joue un deck cancer, je me sens obligé d'être cancer comme le deck l'est. Et moi, personnellement, il y a des mecs qui sont pro-contrôle, pro-cancer. Moi, je peux jouer n'importe quel type de deck, que ce soit contrôle ou cancer. Ça ne me dérange vraiment pas plus que ça. Moi, ça m'énerve les gens qui crachent sur les agros. Personnellement, moi, je m'en fous. Les gens, ils jouent ce qu'ils veulent. Dans la méta, dans la stone, il faut vraiment de tout. Il faut de l'agro, il faut du mig, il faut du contre. C'est un truc de fou. C'est qu'un jeu. Moi, je m'en bats les couches. Les gens, ils jouent ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je conseillerais de jouer ce deck, parce qu'ils permettent de monter. Après, je n'ai aucun impact sur YouTube ou quoi. Enfin, clairement, je suis à me taper 50 jeux à tout casser. Donc, ce n'est pas moi qui vais faire la méta. Mais je ne suis pas hypocrite. C'est un bon deck pour monter, donc je le conseille. Ici, j'ai villageois. J'hésite à l'enlever pour espérer avoir la 3-2 Diablo-Tain de Flames. Qui est une carte très, très bonne. C'est le meilleur terrain que tu as envie d'avoir, très clairement. Mais je n'aime pas gride. Je n'aime pas gride. On a gardé le villageois. Et vu que j'ai le Golem d'Orgentrie en combinaison avec l'Altiviste, on va, je pense, garder ça aussi. Si ça permet de disparaître le Golem d'Orgentrie, c'est monstrueux. Et en plus, j'ai le petit Diablo-Tain de Malchazar. Le plan de jeu, c'est Diablo-Tain de Malchazar, next tour, espérer avec l'Altiviste. Des fois, c'est le Golem d'Orgentrie. Et on se met bien, on se met bien, on a un bord de monstreux, c'est parce qu'en tout cas, c'est le même adversaire et jouer un petit secret. Il me semble. Très important de savoir ce que joue l'adversaire. Parce qu'en connaissant les déclips, tu sais ce qu'il joue et ce qu'il ne joue pas. Il n'y a pas vraiment de surprise au final. Bon, ben là, une chance sur trois, j'espère clairement, des fois, c'est le Golem d'Orgentrie. Même si j'imagine que l'adversaire, lui, il serait contre, ça serait clairement. Dommage. Je dis dommage, mais ce n'est pas bien grave, parce que finalement, mon Diablo-Tain de Malchazar me permet d'avoir de la value. Et ici, je préfère trade ma 1-1 pour le mettre plus de pression. Et pour éviter surtout qu'il meurt facilement, je ne sais pas, sur un T-Exposus. Un T-Exposus, c'était vraiment ça. Top deck l'arm. Et là, il préfère tuer mon Diablo-Tain que ma 3-2. Je peux comprendre, en vrai. Je pense que j'aurais fait pareil que lui. Même si là, il prend trois points de dégâts encore en... Plutôt que 1. Ouais. Je pense que j'aurais fait pareil que lui aussi. Mais finalement, ce TA, c'est du Diablo-Tain de Malchazar, c'est vraiment une PA. Sinon... Là, il était genre 6h30 du matin, je fais des placements de merde, il faut le voir. Parce que par exemple, le Manny Twink, la 1-1, la Rale d'Agonie, il ne faut jamais la mettre au milieu. Il faut toujours la mettre dans une extrémité pour le loup alpha. Parce que, en fait, elle te bloque. Là, par exemple, si je mettais loup alpha entre la 3-2 et la 1-1, L'euro-pop faisait que ça bloquait mes points d'attaque supplémentaires sur mes autres créatures. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour l'instant, il ne manque pas grand chose. C'est vrai qu'il est très peu punitif au Manny Twink, il faut bien l'avouer. En tout cas, j'ai eu de la chance que son Barth ait invoqué la gardienne des secrets plutôt que la Grande Quimère. Parce que je connais sa déclisiste et il joue Grand Quimère, clairement. Et la main, Goulam d'Argentrie avec le Feu de l'Homme, c'est extrêmement bon, ça, monsieur. Bon, ouais. Et je vais trade le 1-1, la Rale d'Agonie, pour avoir plus de dégâts pour le prochain tour. Ici, par contre, ce qui fait chier, vous imaginez bien, c'est le plus explosif. Qui peut être très menaçant, ici. Mais même avec ça, il devrait juste un petit peu stabiliser mes joueurs. Je ne pense pas de la perte, même si je n'ai qu'un peu explosif, ici, très clairement. Ouais. Combien de secrets ? 1, 2, 3, 12, 50 ? Hein ? C'est tout ? Ok. Bon, voilà son secret que je pense tout de suite forcément à l'appel explosif, parce que c'est ce qui me punit le plus. Donc, on va tourner autour. En plus, avec l'Argus, il me manque... Il me manque un point de guerre. Donc, je ne peux même pas... Il n'y a même pas de lethal positive. Donc, on va jouer safe, et on va faire des trades. Donc, piège serpent éliminé, ce n'est pas ça. Je pense que c'est un... C'est un tir de précision. Ouais, c'est un tir de précision. Du coup, ici, on va remettre l'Argus en premier, c'est des idées. Donc, on va faire ce soit une 1, 1 qui meurt plutôt qu'une 2 et 3. On va faire ça, on va grossir l'Argus entre la 3, 2 et la 3, 3. Voilà, un tir de précision, abuse. Et face. Face. C'est-à-dire qu'il faut mettre la pression, la tempo, très important. Faire les value trades. Et face tous les tours, le grappil, les gars, juste à ce que Mort s'entuive. Qu'il meure dans de la transsouffrance, ce gros bâtard. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il espérait avec le deck. Avec un mana, il espérait peut-être un Reno Jackson à un mana. Bon, 2 games, 2 win. Les passées s'enchaînent vite, je ne sais pas. En général, une game doit durer peut-être 7 minutes, 8 minutes. C'est extrêmement rapide. Je vais en faire une dernière. Donc, on a affronté quoi ? On a affronté un druide, un hunt. On n'a pas affronté de chamans, c'est étrange. Parce que normalement, globalement, j'en rencontre pas mal à ce moment-là. Shaman, qui est un très, très mauvais match, par contre, il faut le dire. Entre le... En fait, la nouvelle carte, le portail de Maestrom, là, il est juste monstrueux contre Zuo. Autant avant, le Zuo avait un match assez correct. Autant maintenant, il s'est roulé dessus par Shaman à cause du portail. Et en plus, il a vu les tempêtes. Donc, je suis assez content de ne pas tomber sur Shaman, quand même. J'ai un match négatif. Encore le même adversaire, c'est cool. Après, il y a aussi le guerrier qui peut être chiant contre ce deck. S'il a la HT2 et qu'il a des bastons, s'il a une sortie comme ça, c'est la merde. Sinon, c'est sûr que s'il n'a pas la HT2, ça peut être très, très bon. On va garder le diabotein et le feu de l'âme. Je m'assette bien cette combinaison. Ça sert à rien, non, tu ne veux plus le garder, parce qu'il ne marche pas. Je n'arrive pas à avoir le diabotein et le flamme, hein. Ce jeu me troll, ce n'est pas possible. Ah, voilà. C'est plutôt doré, en plus. Bon, on passe ton tour. Tu as un mana, tu pourrais jouer, quoi. Guardian. Même la Guardian, tu n'as pas envie de la jouer, ça. Donc, voilà. Diablotein, marcheur. Je préfère garder mon diabotein de Malkazar en main. pour être sûr qu'il ne meurt pas et faire un truc avec le feu de l'âme. En tout cas, la sortie, là, il va kiffer, hein. Je pense que son anus, il va brûler. Très clairement. Voilà, c'est le piège explosif qui fait mal. 3-4. 3-4, c'est combien de secret ? 2 seulement. Bon. En tant que tout, tu as toujours peur du piège explosif. C'est souvent ça, quoi. Ici, j'ai envie de partir sur le diabotein, le feu de l'âme, sur la feuille 3-4. Donc, on va grid et on va penser que ce n'est pas un piège explosif parmi ces deux secrets. Je n'ai pas envie de faire double trade avec mes deux diaboteins. C'est trop cher. Et si ce n'est pas un piège explosif, c'est complètement débile. Du coup, on va envoyer un 3 au cas où si c'est un givrant. Ok, c'est un piège à haut. Donc, c'est cool. On va traiter le diabotein et on va mettre le diabotein de Malkazar avec feu de l'âme. J'imagine que c'est la 4-2 camouflage, le tir. Enfin, la baisse, là. La 4-2 camouflage, je pense que c'est clairement ça. D'ailleurs, très très bon secret qui est disponible dans la dernière aventure. C'est ce camouflage qui fait vraiment chier, surtout. Voilà, c'est sûrement ça. Ce n'est même pas une carte de précision. Donc, ça peut être que ça. Je choque puissance avec la blanche. Donc là, il va prendre le value 13. C'est embêtant, mais bon. Il va sûrement trade le diabotein de Malkazar, j'imagine. Il pèse un peu les couilles. Et je choque le seconde puissance accablante, monstrueux. Qu'est-ce que je fais avec cette main ? Merde. Oh, c'est quoi ce jeu, là ? Du coup, vu la main qu'on m'a donnée et que c'est une main ultra méga burst, on se doit d'aller face. Là, le jeu, il me dit, smorgue-le, clairement. C'est ce qu'il me dit, c'est indie. Défonce-lui la gueule. Du coup, on est obligé d'écouter notre deck et on va devoir aller face. Avec cette double puissance accablante, je n'ai juste pas le choix. Il n'y a pas de chance, quand même, avec ses barnes. Tu sais, il n'invoque pas de grande finir. Mais je suis content, je n'ai plein de cracher dessus. Je n'ai pas craché sur ça, très clairement. Wow, c'est un fou de bluff, quoi. J'espère que ce n'est pas un explosif. C'est quoi, ça ? Piège de fléchette ? D'où tu joues ça, sérieusement, mec ? Tu te fous de ma gueule, ou quoi ? C'est un secret, je l'avais complètement oublié. Il n'y a jamais joué. Honnêtement, lui, il doit être le seul du leader qui joue ce piège. Piège de fléchette. En tout cas, franchement, je pense que n'importe qui, que ce soit Kulantoko, il aurait tourné autour de ce secret. Le problème, c'est qu'ici, c'est une situation très compliquée, dans le sens où là, il faut que je set up un lethal sans que je meure. Donc, on board, là, il a létal. Il a 3, il a 4, il a... Ouais, il a clairement létal. Donc, je suis obligé de faire un trade. Et smork avec mon Diablo 10flam. On va plus... On va s'engrosser sur cette 4-2, et on va aller face, et on va trade le loup. On va aller face un premier, forcément, pour gagner... Pour perdre un point de dégâts. Je pouvais faire une puissance à 4-2 ici, pour avoir plus de dégâts, mais je n'avais pas envie que ma créature, elle meure. Et vu ma mage, je me dis que, de toute façon, je pourrais, dans tous les cas, faire double puissance à 4-2 sur une créature, parce que la 1-1, la râle d'agonie, elle est en bête, et je pense que je trouverais toujours une stricte pour faire les doubles puissances à 4-2. Là, il lui manque 2 dégâts. On board, en tout cas. J'espère qu'il y a tout qui me tue. Il y a pied explosif, il y a quick shot, il y a hors de tuer, il y a vraiment beaucoup de casse qui me tue. J'espère qu'il ne les a pas. Mais c'était le winning play. Le reste, c'est le losing play. Donc, si je perds, il n'y a pas de regrets. C'est ma seule fenêtre de tir. Donc, autant la prendre. Ok, il n'a pas les dégâts. Par contre, ici, il devrait trade Barnes dans ma 3-2 et aller face avec la 1-1. Comme ça, il met à 5, il tape avec son arme, pouvoir héroïque, il me tue. Sauf, il ne va pas faire ça. Et ça, tu as pris des risques pour rien alors que tu avais un setup létal beaucoup moins grid, monsieur. Tu as merdé. Et oui, tu mérites une petite fessée. Du coup, puissance à cabane, Doomguard, j'ai wall played. Mais oui, je ne comprends pas son choix. Surtout que c'est un joueur rancé, mais c'est pas de... Mais c'est merveilleux. Il pouvait setup létal de façon plus safe. Bienvenue, tout ça, bon, on joue le zoo, donc voilà, c'est un classique. Donc, 3 games, 3 wins, dont 2 contre le même. Voilà, je conseille ce deck, il marche, il ne coûte pas spécialement cher. Il faut avoir la dernière aventure pour le golem d'argenterie et le diablotin de Malkazar. Mais sinon, il n'y a pas de légendaire, il n'y a pas d'épic. Le deck n'est pas spécialement dur à jouer en plus. que demande le peuple. Donc, je vais vous laisser ici, je ferai peut-être une prochaine vidéo sur autre chose, je réfléchirai. Et, ciao tout le monde. Ciao.